Juillet 1999. L'eau ondule doucement sous l'effet de la brise du soir. Les montagnes pelées au-dessus et les arbres secs autour projettent leur image vacillante sur la surface du lac. Une jeune fille en bleu est assise dans le sable sur la rive. Elle laisse vagabonder ses pensées, égarées quelque part sous l'eau, dans la forêt, sur les cimes de ce désert d'altitude. Elle attend. Elle ne sait pas ce qu'elle attend. Pourtant, elle sent que quelque chose va basculer ce soir. « Nous ne sommes pas en Alaska. Nous sommes sur le plateau du chaos collant en Namibie. Une ombre à forme humaine glisse derrière les arbres, hésite, s'approche du lac. C'est une autre jeune fille qui apparaît, ocre et à deux minutes. Elle se penche sur l'eau pour remplir le seau qu'elle porte sur la tête, tout en jetant des regards curieux vers la jeune blanche. Celle-ci est toujours assise, recroquevillée même. Ses mains tentent de retenir le sable qui déjà s'échappe entre ses doigts, qui soudain le serre trop fort. Elle ne peut détacher son regard de ce corps déjà presque féminin, de ses seins ronds, de ses membres déliés surmontés d'un visage au trait encore enfantin. Les deux jeunes filles s'épient. Fascinée et terrifiée, à la fois, la jeune fille en bleu se lève, fait quelques pas, en décrivant de petits cercles incertants, puis se décide. Elle se rapproche. La jeune fille, ocre, ne fuit pas. Au contraire, elle plante son regard noir dans le fond bleu des yeux de l'autre. Elles sont maintenant à portée de main. Un sourire éclaire leur visage au même instant. Elles commencent à se parler, mais ne comprennent pas les mots qu'elles prononcent. Ce n'est pas grave. Elles s'assoient côte à côte, face au lac, la tête tournée l'une vers l'autre, se regardent, se touchent les mains, les bras, le visage. Elles font des commentaires sur leurs parures respectives. Elles posent leurs doigts sur les cheveux de chacune. Elles rient presque, alors, s'émerveillent de leurs différences, s'étonnent de leurs similitudes. Elles ont le même âge et elles le savent. Cet âge liminaire où l'on sort de l'enfance sans toutefois être encore une femme. Cet âge où l'on peut jouer avec les deux registres sans conséquence, parce que tout est encore autorisé. Parce que rien n'est encore sûr. Parce que la forme n'est pas tout à fait achevée. Ce soir-là, au bord de l'eau, loin des regards, elles sont juste deux enfants qui s'amusent et qui inventent un monde, oublieuses de leur apparence et de tout ce qui les entoure. Elles se croient cachées, elles le sont, elles l'étaient. Mais brusquement, leur badinage est interrompu par un craquement dans les bois derrière elles. Elles se figent. Un œil les fixe. Clic. Déclenchement d'un boîtier d'appareil photo. C'est une déflagration. L'instant s'écroule, la scène se délite, la magie se brise. Les deux jeunes filles, comme deux animaux pourchassés, s'enfuient vers les bois. Elles courent dans des directions opposées aussi vite qu'elles le peuvent, deviennent un petit point bleu et un petit point ocre sur le sable brûlant, finissent par disparaître entre les arbres. Sur la rive du lac, il n'y a plus personne. Il ne reste plus qu'un seau renversé qui gît là, abandonné. La jeune fille en bleu continue de courir jusqu'à perdre sa respiration. Affolée, perdue, elle s'effondre contre un rocher sur un lit de feuilles. Les larmes commencent à couler. Elle pleure cette fois. Elle crie et s'englotte sans pouvoir se calmer. La nuit arrive. Elle est toujours adossée à son rocher. Elle ne comprend rien, mais ne peut plus bouger. Ses membres sont paralysés. Sa pensée aussi. Elle est pétrifiée par ce qui vient de se passer. Ses émotions sont en torrent, mais pourtant elle se dit qu'elle a presque envie de mourir ou de prendre racine là, sous ce rocher, sous cet arbre. Elle ne sait pas, peut-être juste de disparaître sous les feuilles mortes et d'y rester blottie. Épuisée, elle s'endort. Plusieurs heures après, elle est réveillée par une voix qui hurle son nom. C'est la voix de son père. Elle hésite, veut rester silencieuse, veut se faire mal et leur faire mal à eux, mais elle répond. Elle répond parce qu'elle a peur, parce qu'elle voudrait être forte et rester seule, mais qu'elle est encore une petite fille traumatisée, perdue dans les bois. Il arrive. Il l'étreint. Elle pleure de nouveau dans les bras de son père, contre son corps massif. Elle lui raconte tout. Il l'écoute en passant la main dans ses cheveux, puis le silence et les sanglots qui s'espacent. C'est alors qu'il lui dit que la vie, c'est un peu comme une boîte à outils. Au début, elle est presque vide. Il n'y a pas grand-chose à piocher à l'intérieur pour nous aider à comprendre ce qui nous arrive. On est au monde un peu tout nou, un peu tout nu, un peu tout démuni. Cela prend du temps pour s'équiper. Mais petit à petit, la boîte se remplit et les outils se diversifient. On peut alors chercher le bon lorsque la vie nous joue des tours. On peut réparer nos souffrances. On peut créer de nouvelles choses qui n'existaient même pas avec nos relations avortées. Un jour, ma fille, ta boîte à outils sera bien pleine. Alors tu pourras revenir sur cette épreuve et tu pourras comprendre. Un jour, cette rencontre échouée et toutes celles qui lui succèderont deviendront le terreau de ton inspiration. Extrait de Nastassia Martin, « Les âmes sauvages face à l'Occident, la résistance d'un peuple d'Alaska », ouvrage paru aux éditions de La Découverte en 2016. Inspiration. Nastassia Martin tuait une chercheuse inspirée, une anthropologue aspirée aussi, par la puissance invaincue de ce que cette étrange discipline, l'anthropologie, nomme, avec une pointe de fétichisme, le terrain. Et c'est bien l'épreuve du terrain qui donne sens, corps et texte à ton travail. Le texte que tu viens de nous lire constitue l'ouverture, l'imminaire, et parle d'un âge liminaire, quand on a 13 ans. L'ouverture, donc, de ton premier livre, « Les âmes sauvages », paru en 2016. Ouverture, seuil, franchissement de la frontière. Voilà ton pacte de lecture et d'écriture mêlé. Et cette anthropologie des frontières t'a conduite aux limites de l'anthropologie. à dépasser ses limites, à y revenir et à parcourir sans cesse la frontière entre l'autre et toi, entre eux et nous. Bref, nous allons essayer de parler ce soir d'anthropologie liminaire. Tenter d'esquisser ou d'effleurer plutôt cette frontière à travers un parcours que tu vas nous expliquer et aussi grâce à des extraits de ton oeuvre. Et le dernier extrait, d'ailleurs, je le précise tout de suite, n'a pas encore paru. Et ces extraits ponctueront donc cette intervention en partie dialoguée. C'est un privilège, donc, pour nous, ce soir, de pouvoir t'entendre lire un livre qui n'est pas relié, au sens propre du terme. Il constitue une étape essentielle. Tu vas nous l'expliquer. Un retour sur le terrain et de ce qui te lie à lui. Un livre qui te lie. Lire et lier, c'est bien ce double sens de ces deux verbes conjugués qui nous réunissent au cours de ce non-bonquet. Mais ce livre à venir, nous aussi, le dialogue entre deux rives, non pas du lac de Namibie, mais du Pacifique Nord, très grand lac arctique, subarctique et pacifique et assez peu pacifié. L'Alaska, ton premier terrain, le Kamchatka, ton terrain. Donc, c'est aussi un dialogue de rives qui va parcourir ce dialogue. Dialogue. Tu as souhaité intituler cette soirée Dialogue avec Lucie Combray. Non pas pour désigner seulement ce qui se passerait entre nous, ni même ce qui passerait à travers nous et parmi vous, ce soir, mais bien pour poser la question de ce qui se noue et se dénoue sans cesse dans le dialogue des êtres et des choses du monde, des humains et des êtres animaux ou non-humains. Ce mot animal, si curieux, puisque son étymologie repose précisément sur la possession sur la possession d'une âme, anima. Oui, le dialogue, c'est pour toi la figure inexténuée, inépuisable, incessante de la relation qui relie les êtres et, parmi eux, les êtres sans parole et sans langage humain et sans doute, par-delà, le dialogue de ces mêmes sociétés humaines avec les êtres non-humains. L'humain et le non-humain. Le rapport de l'humain au non-humain paraît doté aujourd'hui d'une puissance de fascination à la fois morbide et exotique sur nos représentations contemporaines au point que l'on projette sur la nature et la planète toutes les formes de personnification possibles jusqu'à l'incarnation déiste. Une certitude demeure ce qui nous lie entre humains passe par la manière de délier les autres êtres vivants de nous. Nous sommes liés entre nous parce que l'on veut croire à ce qui nous sépare d'eux, ce qui nous sépare des fauves auxquels on peut et on doit croire en nous à travers eux. Tu es une jeune anthropologue, 34 ans à peine, eh oui, 34 ans. Ta génération est assurément celle qui a pour défi de repenser la manière dont la science sociale s'environnementalise pour affronter la question de l'adaptation à la surhumanité des sociétés. Dans le sillage de l'œuvre de Philippe Descola, qui fut ton directeur de thèse, tu envisages l'élaboration d'une pensée apte à déconstruire et à reconstruire la surnature des sociétés. C'est un défi intellectuel indéniable. Mais ton parcours se singularise par une solitude entourée, manifeste. Osons le dire. Tu dessines personnellement depuis une décennie un renouvellement radical de l'expérience anthropologique à partir d'une boîte à outils, peut-être vide, mais désormais extrêmement pleine. Ton travail, ton écriture, tes livres contribuent à réenchanter l'anthropologie. Réenchanter l'anthropologie pour ne pas désespérer du monde. Ce réenchantement passe par la question du rêve non comme une évasion, mais le rêve comme un instrument de connaissance et d'exploration des limites de l'incarnation ou peut-être de l'incorporation de ce même dialogue entre les êtres vivants mais sans parole humaine. Ce réenchantement est donc une refondation, une manière de recommencer, comme pourrait le dire Mathieu Potbonneville. En dépit des apparences, ton travail n'est pas inscrit sur la crête d'une actualité, d'une mode éco-scientifique. Il a son économie spécifique et c'est ce qui nous relie à toi ce soir pour mieux pouvoir te lire demain. Ce travail du terrain à sa propre écriture et retour explore des espaces-temps où la question des frontières, des limesses, des liminesse, est une clé décisive. Frontières entre la théorie et la pratique, entre la science et la littérature, et nous vous parlons aussi de bien de deux livres ce soir. C'est-à-dire, au fond, la frontière entre le terrain et son écriture et sa réécriture, mais aussi la frontière entre le corps et les rêves, entre le temps du mythe et celui des sociétés. Ces frontières d'espace sont donc aussi des registres de temporalité possible qui vont nous projeter dans la préservation de ce dialogue par-delà le déséquilibre écologique qui s'affirme. Dessiner la carte de ces frontières, de ces seuils, de ces passages, de ces allers-retours entre ici et ce qui est loin, entre eux et nous, voilà ce qui guide le dialogue intérieur que nous sommes venus entendre de toi. Alors voilà, ma première question, elle est simple. elle a trait à l'inspiration justement. À partir de quelles idées, à partir de quelle inspiration tu as abordé ton terrain et sur quel territoire ? D'accord. Merci Yann et bonsoir. Je ne vous ai pas dit bonsoir. Je vous dis bonsoir. Et je suis très, très heureuse d'être là et très touchée de parler ici. C'est une expérience assez peu commune. Alors en fait, je vais peut-être juste tout simplement revenir brièvement sur qu'est-ce que c'était il y a 15 ans d'être la doctorante de Philippe Descola qui était donc mon directeur et qui venait de publier un livre qui a fait date qui s'appelle Par de la nature et culture. Et moi, j'avais déjà travaillé en Alaska pour mon master. Donc j'avais envie de mener une thèse là-bas et surtout, j'avais envie de m'intéresser à l'une des ontologies qu'il a mis en lumière dans Par de la nature et culture qui s'appelle l'animisme. Et donc, c'est cette idée très simple que les autres êtres, les autres qu'humains sont aussi dotés d'une intériorité, pour reprendre ces mots, ou d'une âme, on pourrait dire, en tout cas, d'un fond commun animé qui nous lie avec eux et que les corps sont ceux qui nous différencient, au contraire du monde dans lequel on vit, dans lequel les corps sont ceux qui nous lient, justement, au reste du vivant. Là, c'est inversé. Et donc, je voulais aller en Alaska parce qu'il y avait une société indigène de chasseurs-cueilleurs qui vivait dans le nord-est du territoire et qui était remarquablement subversif par rapport au gouvernement américain qui se battait contre l'exploitation pétrolière des terres sur lesquelles ils habitaient et qui me paraissait être des bons... Comment dire ? Des bons porte-parole de cet animisme. Et donc, j'allais aller chez eux pour étudier cette forme de rapport au monde qui n'était pas la mienne chez les Gouichines. Et il se trouve que je suis arrivée et que mes belles idées théoriques construites dans la bibliothèque du laboratoire d'anthropologie sociale se sont complètement effondrées et ma problématique s'est complètement disloquée parce que les gens n'avaient absolument pas envie de me parler d'animisme ni même des âmes des non-humains qui les entouraient. mais plutôt du désastre dans lequel ils étaient plongés. Désastre d'une part écologique parce que réchauffement climatique, parce que les animaux migrateurs migraient dans des lieux différents ou ne migraient plus du tout. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, évidemment, la présence d'un Occident simultanément captateur de ressources naturelles donc en l'occurrence c'était le pétrole et protecteur de l'environnement qui créait des parcs nationaux et dans l'une ou l'autre modalité de cette manière de se relier au monde que Philippe Descola appelait le naturalisme, eux, les Guichines étaient complètement exclus. Leur forme de relation au monde ne pouvait pas exister dans ce dualisme-là. en fait et donc j'ai dû repenser ma problématique et mettre cette question de l'animisme complètement de côté parce que en fait j'étais face à l'histoire avec un grand H de ce qu'avaient créées les conditions de production de notre modernité un désastre écologique et un désastre humain des gens extrêmement déprimés tristes souvent alcooliques drogués etc. et donc je me suis rendu compte que malgré le fait que la question de l'ontologie animiste c'est-à-dire moi je cherchais une autre forme de rapport au monde que la mienne malgré le fait que c'était ça qui m'intéressait je ne pouvais pas faire l'économie de l'histoire et des rapports de force dans lesquels ils étaient placés et donc la première année de mon travail de terrain ça a été en fait ce de ressaisir de ça pour plus tard peut-être pouvoir parler plus loin ou en tout cas rattraper cette question de l'animisme mais qui allait revenir par la fenêtre plutôt que par la grande porte je dirais je ne sais pas si c'est très clair donc ça veut dire qu'au fond on revient sur ce motif de refondation ou de réinvestissement du chemin qui conduit à l'altérité tu l'as dit d'ailleurs que tu cherchais à avoir une autre expérience de toi-même mais il n'empêche qu'au coeur de cette expérience historicisée dans un Alaska qui n'était pas l'idéal donc prétendu des bibliothèques comment se sont lus ou comment tu as lu et comment se sont liés les rapports entre humains et animaux dans cette adaptation historicisée donc d'un terrain surprenant je ne parlerais pas du en fait je n'utiliserais pas le mot adaptation parce que c'est foireux c'est un peu trop comment dire simplifié alors en fait ce qui m'a vraiment intéressé c'est que l'incertitude environnementale et climatique à laquelle font enfin faisaient et continuent de faire face la majeure partie des populations d'hygiène du Grand Nord en fait la question de l'incertitude et de l'instabilité environnementale c'est quelque chose qui a toujours été très présent chez des chasseurs cueilleurs parce que en fait l'idée quand vous reconnaissez à d'autres que vous des animaux par exemple une âme une trajectoire particulière c'est de dire qu'ils sont aux commandes de leur propre destinée et qu'ils peuvent en fait à tout moment vous déborder c'est que ce sont des puissances en fait des puissances de penser des puissances d'agir et c'est du coup très dangereux en fait au quotidien de se en fait de se relier à ces animaux là et c'est pas quand je dis relier c'est à dire que c'est très concret c'est à dire qu'à un moment donné il faut il faut partir à la chasse enfin il faut manger quoi donc vous avez vous avez ce rapport qui est quelque chose de très très quotidien avec les animaux qui vous entourent et cette incertitude là elle est pensée depuis enfin en fait elle a toujours été pensée et ce qui m'est apparu mais assez tardivement dans le terrain c'est que finalement ce qui était en train de se passer de se passer avec la en fait l'incertitude environnementale qui s'accélérait et qui montait en puissance c'était que alors c'est pas tous les guichines mais certains collectifs au sein des guichines étaient capables de venir se ressaisir de cette manière qu'ils ont de se relier à l'incertitude et à l'instabilité depuis toujours pour répondre et la question de la réponse est très très importante à l'instabilité environnementale de manière en fait très très créative parce qu'en fait ils avaient déjà les outils pour penser des animaux qui sortent de leur gond qui débordent les limites qu'on leur avait a priori à poser et là je ne parle pas seulement des naturalistes mais même des animistes eux-mêmes moi j'ai eu des chamanes sur le terrain qui me disaient le sens commun ne fait plus sens il y avait ce truc de en fait on ne sait pas où sont partis les animaux il y avait une difficulté à rêver rêver pour se relier aux âmes de ces autres animaux pour ensuite pouvoir partir à la chasse et en fait ce n'était pas pensé évidemment c'est toujours des zones grises mais ce n'était pas uniquement pensé comme un échec et comme la fin du monde mais c'était comme si finalement les animaux en faisant des choix qui échappaient complètement aux chêmes de pensée des humains prouvaient une fois de plus qu'ils étaient bien des êtres animés doués d'une intériorité qui dépassait de loin ce qu'on pensait d'eux même au sein de l'animisme et donc c'est un peu comme ça avec beaucoup de temps que j'ai pu raccrocher la question de l'animisme comme vraiment une forme de réponse très puissante aux incertitudes environnementales en Alaska donc cette incertitude tu l'as traduit par une façon d'écrire particulière on l'a vu contrairement à ce que parfois un certain schéma on en a parlé à plusieurs reprises une tradition disons littéraire anthropologique puisque on sait que dans une certaine tradition anthropologique française il y a le livre sérieux le livre scientifique et puis il y a un autre livre qui serait le deuxième livre c'est Vincent de Ban donc dans un l'adieu au voyage un très beau très bel essai mais qui s'appuie beaucoup sur l'expérience de Lévi-Strauss qui est un peu particulière on va dire en fait ce qui est très fort dans ton travail c'est que l'écriture elle est au coeur de ton rapport même au terrain évidemment tu as des carnets de terrain et ces carnets ils sont même des acteurs de tes livres ils apparaissent ils affleurent et ce premier livre était déjà d'une certaine façon l'art et l'écriture comme on l'a vu tout à l'heure par l'extrait d'un terrain qui justement s'était avéré incertain donc ce rapport entre le terrain et son écriture c'est pour toi quelque chose qui je parlais de frontière tout à l'heure qui est au coeur de ta création mais comment ça se matérialise ? Oui alors c'est une question c'est pour moi en fait l'une des questions centrales de mon travail et c'est vrai que c'est très compliqué dans le champ de l'anthropologie à l'heure actuelle parce que c'était pas le cas en fait au début de la discipline mais de de se replacer quelque part de se replacer quelque part au centre de l'équation c'est-à-dire au centre de l'acte de c'est-à-dire de vraiment dire le livre c'est c'est le produit d'une rencontre entre moi et l'autre et en fait ce n'est pas ce n'est pas l'autre ce n'est pas moi c'est quelque chose c'est une alors c'est pas une fiction mais en tout cas c'est c'est le produit de cette rencontre-là et c'est difficile en tout cas si on parle de l'anthropologie française parce qu'il y a toujours cet écueil et cette peur qui moi m'habite aussi qui est d'un moment donné de verser complètement dans l'autofiction c'est-à-dire de faire du récit de voyage où on se raconte soi-même on raconte les émotions qui nous ont traversé et ce que nous disent les gens deviennent juste des alibis pour mieux se comprendre soi-même et en fait de perdre finalement la possibilité de restituer quelque chose de cette altérité à laquelle on a été confronté quelque chose de cette altérité et c'est bien pour ça que quelqu'un comme Philippe Descola par exemple a toujours été très très mal à l'aise avec le jeu enfin avec un jeu qui aurait été incarné parce que pour lui le plus grand échec de l'anthropologie ce serait justement de ne plus réussir à dire quelque chose de pertinent grâce justement à cette question de la distance réflexive c'est ça notre plus grande arme en tant qu'anthropologue c'est la réflexivité la distance qu'il y a entre eux et nous et donc de ne plus pouvoir rien dire et en fait je pense qu'à l'heure actuelle c'est très compliqué de continuer de faire de l'anthropologie de cette manière de fait parce que les terrains se sont complètement délités parce que eux et nous 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 sommes hybridés quelque part à l'image des animaux qui s'hybrident de partout dans le grand nord c'est très très visible et c'est quelque chose que j'essayais de raconter aussi dans le début des Hommes sauvages comment en fait l'espèce de ruine de désespérance intérieure qui moi m'habite pour des raisons historiques qui ne sont pas exactement les mêmes que les guichines eux aussi habités par cette désespérance sont quand même quelque chose que nous partageons et ce que nous partageons aujourd'hui c'est la crise systémique du monde dans lequel nous vivons tous évidemment il y a des mondes mais il y a quand même une crise plus générale qui fait que je pense que ce n'est plus très productif de faire de l'anthropologie sans restituer ce qui peut se créer dans ce dialogue là sans évidemment enfin avec l'exigence vraiment qui doit être le phare dans la nuit quelque part l'exigence de traduire de restituer les manières de vivre de ces autres de la manière la plus la plus juste la plus proche de ce qu'eux auraient dit en les trahissant le moins possible alors ce phare dans la nuit il s'est imposé à toi il s'est emparé de toi c'est en général depuis quelques quelques mois ce que on retient de ton nom dans dans des presses diverses et d'ailleurs c'est pas un secret puisque dans deux jours le monde te consacrera une page enfin pas le monde en crise systémique quoi que celui-ci soit aussi en crise systémique mais le monde donc le journal le monde donc ce qui prouve que il y a ce phare dans la nuit cette distance réflexive transformée en un jeu à parler donc peut-être que justement tu peux nous lire oui juste je voudrais juste dire une chose pour des raisons mais c'est toujours très intéressant comment se créent les connivences entre les chercheurs et les médias mais c'est très certain enfin c'est évidemment sur un malentendu et quelque part oui un texte tel que Croire aux fauves prête le flanc à une forme d'instrumentalisation mais il y résiste par ailleurs je pense parce que l'événement est nommé comme un prétexte un os pour dérouler redérouler tout un monde autour donc voilà mais justement l'événement le malentendu c'est quand même important parce que c'est souvent ce qui nous arrive voilà alors l'événement tu parlais tout à l'heure d'être face à l'histoire en Alaska là tu as été face à l'événement et oui je voulais je voulais donc un extrait de Croire aux fauves avec un voilà encore un décalage enfin un décalage dans l'écriture par rapport aux hommes sauvages comment dire une écriture qui pour moi en fait pour pour faire sortir l'histoire d'un corps aussi c'est presque un acte thérapeutique a dû être une écriture qui a dû être un petit peu chirurgicale presque délivrer un peu le passé de sa répétition voilà l'étrange tâche nous délivrer nous mène non de l'existence du passé mais de son lien voilà l'étrange et pauvre tâche dénouer un peu le lien de ce qui est passé de ce qui s'est passé de ce qui se passe telle est la simple tâche j'ai commencé à lire Pascal Quinière il y a dix ans quand j'étais sur le terrain en Alaska disons que ce fragment n'avait pas encore pris tout son sens que mon monde était largement altéré avant cette rencontre est indéniable une altération du rapport au monde c'est comme ça que l'on désigne la folie de manière savante de quoi s'agit-il d'une période d'un instant court ou long durant lequel les limites entre nous et l'extérieur s'effacent peu à peu comme si on se désintégrait doucement pour descendre dans les profondeurs du temps onirique où rien n'est encore stabilisé où les frontières entre les existants sont encore flottantes où tout est encore possible la première chose à dénouer avant le pourquoi de ma fuite hors de la forêt cet été-là c'est le comment de ma fuite hors de mon propre monde vers la forêt quelques années en arrière une pensée assez triviale me trotte dans la tête depuis longtemps personne n'a écouté Antonin Artaud qui pourtant avait raison il faut sortir de l'aliénation que produit notre civilisation mais la drogue l'alcool la mélancolie et in fine la folie et ou la mort ne sont pas une solution il faut trouver autre chose c'est ce que j'ai cherché dans les forêts du nord c'est ce que je n'ai que partiellement trouvé ce que je continue à traquer je suis docteur en anthropologie consacrée sur les bancs de l'institution j'ai un compagnon qui vit au fil des crêtes un chez-moi accroché à la montagne un livre en préparation tout va apparemment bien pourtant quelque chose taraude grignote le fond du ventre la tête brûle aussi j'ai une sensation de fin de mois de fin de cycle aussi peut-être le sens s'étiole j'ai l'impression de vivre à l'intérieur de ce que j'ai décrit chez les guichines en Alaska je ne me reconnais plus c'est une sensation horrible parce qu'il m'arrive précisément ce que j'ai cru observer chez ceux que j'étudiais mes formes usuelles s'effritent mon écriture s'enlise je n'ai plus rien d'intéressant à dire plus rien qui vaille la peine mon amour achève de se dissoudre malgré les mots malgré la verticalité malgré les cimes leur exigence et leur indifférence je m'épuise dans d'inutiles circonvolutions mentales je compense par des exploits physiques mais il n'y a rien à faire je sombre combien de psychologues me prendraient pour une folle si je leur disais que je suis affectée par ce qui se passe hors de moi que l'accélération du désastre me pétrifie que j'ai l'impression de ne plus avoir prise sur rien ah voilà donc la raison qui vous pousse à vous accrocher aux montagnes oui et là où ça devient grave c'est que même la montagne s'effondre faute de cohésion à cause de la glace qui fond faute à la canicule les prises cassent les rochers tombent voilà la réalité et les amis s'écrasent au pied des parois suis-je en train de filer une mauvaise métaphore d'alpiniste je ne crois pas je ne peux pas la circonstruire exactement mais j'ai une certitude quelque chose résonne en moi quelque chose qui fait mal et qui désoriente cela aurait été si simple si mon trouble intérieur se résumait à une problématique familiale irrésolue à mon père disparu trop tôt aux attentes insatisfaites de ma mère je pourrais dès lors résoudre ma dépression mais non mon problème c'est que mon problème n'appartient pas qu'à moi que la mélancolie qui s'exprime dans mon corps vient du monde je crois que oui il est possible de devenir le vent qui souffle à travers nous comme disait Laurie et qu'il est commun de ne pas en revenir comme lui comme tant d'autres j'ai rejoint les événes d'Itcha et j'ai vécu dans la forêt avec eux pour une raison bien en deçà de celle d'une recherche comparative j'ai compris une chose le monde s'effondre simultanément de partout malgré les apparences ce qu'il y a à Tfayan c'est qu'on vit consciemment dans ses ruines donc c'est un extrait de croire aux fauves et Tfayan c'est en Russie enfin en Union soviétique enfin en Russie bref et donc l'expérience évidemment de ce jeu ce jeu blessé ce jeu faillé le sens s'étiole j'ai l'impression de vivre de l'intérieur ce que j'ai décrit chez les Gwichines en Alaska je ne me reconnais plus donc c'est évidemment le miroir inversé de l'anthropologie et tu nous dis la mort la folie ne sont pas une solution je crois qu'en ce sens là on peut comprendre combien le travail de Nastassia en allant au-delà des limites de l'expérience du terrain réenchante l'anthropologie et nous permet de ne pas désespérer mais là et peut-être c'est pas un hasard si cette citation de Kignard ouvre tu as eu besoin de la mettre là il y a un rapport à nouveau avec la temporalité et une temporalité qui est un entretemps pour évoquer ce thème si cher à notre ami Patrick Boucheron et ce concept et en l'occurrence c'est la fiction d'un avenir possible comme une expérience d'anticipation et d'ailleurs le texte qu'on vient de lire se termine précisément sur la ruine du monde que tu anticipes à l'intérieur de toi donc sans être devenue une prophétesse quoi que tu peux en avoir l'allure par cette chevelure abondante est-ce que cet arrachement au terrain qui t'a été forcé par la patte de l'ours en quelque sorte et qui est resté un attachement tu l'as dit croire au fauve son statut c'est un livre post-traumatique un passage indispensable pour pouvoir mieux revenir sur le terrain et tu es revenu et d'ailleurs le livre le raconte en partie donc c'est ce retour dont on voudrait maintenant parler puisque ce retour était déjà une arrivée un passage sur l'autre rive tu as décidé de revenir ou de venir camper sur l'autre rive du Pacifique après l'Alaska donc pour faire retour comment peux-tu nous expliquer le lien entre Alaska et Kamchatka qu'est-ce qui motive quelqu'un qui a fait son terrain en Alaska à aller en Russie dans cette péninsule si extraordinaire si mystérieuse du Kamchatka au bout de la Sibérie alors contrairement à ce qui m'avait poussé à partir en Alaska la première fois là c'était en fait c'est très différent ce qui s'est passé c'était une sorte de fulgurance de terrain on pourrait dire parce qu'en fait il arrive souvent sur un terrain que les événements les plus constitutifs quelque part et qu'ils vont même constituer ensuite enfin qu'ils vont être vraiment qu'ils vont faire partie de vous de votre pensée de votre carrière etc soit des détails complètement complètement anodins et auxquels on n'aurait jamais pu s'attendre et alors c'est tout bête ça s'est passé en 2012 et j'étais en train c'était l'hiver j'étais sur le terrain en Alaska j'avais déjà beaucoup écrit j'ai soutenu en 2014 donc j'étais vraiment sur la c'était un terrain de fin de terrain quelque part j'étais sur la voilà à peu près la moitié de l'écriture et donc on se en fait Daccio qui était mon interlocuteur principal qui était un chasseur Gwich'in me dit un matin écoute il faut absolument que tu viennes tu n'as jamais vu ce qu'il y a là-bas dans la forêt mais donc on va t'emmener etc et donc on a marché pendant des heures dans la tempête avec la neige jusqu'aux cuisses pour arriver enfin dans une clairière où dans la brume s'est découpée une sphère blanche de 15 mètres de haut juchée sur pilotis en métal alors il faut vous imaginer Fort Yukon c'est un village il n'y a pas de route on y va par petit avion vous êtes au milieu de la taïga subarctique c'est loin et quand vous y êtes vous ne vous attendez pas à tomber sur une infrastructure comme ça qui ressemblait à un espèce de vaisseau de l'espace et donc évidemment alors eux ils étaient très fiers de leurs blagues parce que moi je ne comprenais pas ce que c'était et en fait ils m'ont appris à ce moment-là que c'était un radar américain rescapé de la guerre froide mais qui était encore en activité et qui était pointé vers la Russie vers la Chukotka en cas de reprise d'hostilité l'expression c'était c'est on hold mais il y avait de fait il y avait deux personnes chargées de l'entretien et du minima de ce qui se passait dans ce radar qui vivaient en fait dans la sphère complètement surréaliste en fait et là Dachaud a dit quelque chose qui a été vraiment fondateur pour moi parce qu'il m'a fait me rendre compte à quel point finalement mon monde était beaucoup trop clos par rapport à ce qu'était la réalité de ce milieu et plus généralement en fait du Pacifique Nord il a dit je me demande tu sais il m'a dit tu sais de l'autre côté du détroit de Béring il y a des gens qui vivent comme nous qui vivent aussi dans la forêt et qui sont aussi chasseurs pêcheurs comme nous et j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent quand ils se lèvent le matin et qu'ils passent devant le radar qui est aussi chez eux en partant à la chasse et là en fait c'était comme si d'un seul coup la géopolitique avait fait irruption dans mon travail où en plus c'était assez assez traumatique parce que je venais juste de raccrocher la question de l'animisme j'étais quand même assez fière de moi on me reparlait des âmes etc ça y est j'avais fait tout ce passage à travers la difficulté comme je vous ai expliqué au début de cette vie de ce qui vivait le rapport à l'occident au changement climatique etc j'avais raccroché avec l'animisme et là d'un seul coup bim en fait non le monde que tu essaies de décrire est beaucoup plus large et pour comprendre ce qui se passe il faudrait en réalité comprendre ce qui se passe de l'autre côté du détroit comme une forme de réponse miroir et donc à ce moment là je me suis dit bon et bien en fait il faut que je traverse le détroit de Béring et donc tu fais le chemin inverse du peuplement de l'Amérique voilà exactement parce que le roi Gouran à la fin des années 30 André le roi Gouran a consacré sa thèse à l'archéologie du Pacifique Nord qui est précisément ce mouvement entre les deux rives pardon mais non c'est exactement ça mais c'est très animiste parce que c'est toujours très important de savoir revenir en arrière sur ses propres traces de chasseurs voilà donc voilà et en fait et alors je ne suis pas partie sans hypothèse il se trouve que j'étais beaucoup mieux armée en fait après avoir passé deux ans en Alaska avec les Gouichines j'étais beaucoup mieux armée pour ne pas créer de toute pièce une problématique qui allait être inajustable quelque part aux réalités sociales historiques économiques du monde dans lequel j'allais débarquer et en fait il se trouve que toujours d'être chaud lors d'une soirée de discussion m'avait dit tu sais si il y avait en fait chez nous on continue d'habiter dans les villages dans lesquels on habite ils ont été sédentarisés dans des villages au moment de la colonisation au milieu du 19ème siècle mais si en fait le welfare qui nous tient quelque part attachés dans ces villages-là disparaissait s'il y avait une véritable crise économique on repartirait en forêt et c'est pour ça que je continue d'apprendre à mes enfants à chasser à pêcher à reconnaître les plantes sauvages à s'orienter etc parce que si un jour ça arrive on sera on n'aura pas brisé le dialogue avec la forêt et on sera capable de répondre mais donc là c'était vraiment une potentialité évidemment ça fait tilt dans ma tête et je me suis dit c'est génial de l'autre côté du détroit il y a eu une crise systémique donc en fait ils ont déjà quelque part les indigènes qui vivent là-bas ont forcément déjà vécu ça donc il doit y avoir quelque part des collectifs ou un ou des collectifs indigènes qui auraient fait ce choix-là finalement cette réponse-là à l'effondrement qui aurait été de changer de vie en fait et de quitter tout ce que l'État leur avait proposé pour faire autre chose et alors si j'avais été géographiquement cohérente je serais allée en Tchoukotka parce que c'est plus enfin il faudrait que je vous montre une carte mais vous imaginez c'est plus directement en face de l'Alaska que le Kamchatka mais il se trouve que alors ça c'est pour le coup le délire comment dire c'est l'exigence intellectuelle et la question du comparatisme très important pour les anthropologues et qu'il faut que ça soit quand même un peu symétrique donc je voulais absolument aller au Kamchatka parce que le Kamchatka à beaucoup d'égards représente vraiment le miroir de l'Alaska en ce sens qu'il est aux Russes ce que l'Alaska est aux Américains c'est à la fois un réservoir de ressources naturelles alors en Alaska c'est plutôt le pétrole là ça va être plutôt le gaz très très important et aussi un sanctuaire de wilderness de nature sauvage dans lequel qui est vraiment glorifié par l'Etat en l'occurrence pour la Russie véritablement le Kamchatka c'est leur écrin de nature inviolée donc c'est vraiment très très important au niveau symbolique pour eux et c'est exactement le cas pour l'Alaska c'est pas le cas par exemple de la Chukotka ou du nord 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 par exemple de l'Alaska parce que c'est c'est plat et pour des sensibilités des esthétiques habituées à ce que ça soit un petit peu sublime et grandiose la toundra un peu plate ça fait pas rêver alors que le Kamchatka c'est volcanique il y a des forêts il y a des rivières c'est très beau voilà et en fait c'est pour ça que j'ai décidé de partir là-bas en me disant en fait je ne sais pas si je vais trouver un ou des collectifs indigènes qui auraient fait ce choix-là mais je vais essayer et donc je suis partie avec un collègue juste après ma soutenance de test j'ai soutenu le 2 mai et le 2 juin donc le 2 mai 2014 et le 2 juin 2014 on était au Kamchatka avec ce collègue pour lancer en fait cette étude et essayer de chercher ceux qui étaient partis quelque part et alors ça a été toute une aventure évidemment comme à chaque fois un début de terrain surtout que je parlais très très mal le russe mais on les a trouvés et voilà ça fait 6 ans que je travaille avec un collectif un clan Éven un clan familial Éven qui est reparti en forêt à la chute de l'Union soviétique même avant en fait parce que c'était en 89 parce qu'à l'Est ça avait déjà commencé en fait bien avant 91 et qui quelque part actualise toutes les potentialités tout ce qui était en Germes en Alaska mais qui n'était qui était presque en dormance et là en fait qui actualise tout ce que j'avais pressenti de ce que pouvait être une réponse animiste à l'effondrement systémique et enfin je me suis rendu compte que ça existait tout simplement disons que tu l'avais rêvé tu l'avais inventé et tu l'as trouvé oui oui inventé pas vraiment non mais inventé au sens premier du terme c'est à dire au sens fort c'est à dire trouver en fait tu l'as anticipé dans cet entrelac des temps et là tu es convaincu que se joue la gestation d'un nouveau temps mythique à saisir à enregistrer dans ce retour en forêt celui évidemment de la post-industrialisation de la post-humanité soviétique aussi parce que quand même c'est quelque chose de c'est une ethnographie particulière et là encore donc le passage d'une frontière là encore une transgression de liminaire et justement ton prochain livre qui a été interrompu par cette rencontre qui a donné lieu à ce livre Croire aux fauvres qui est un livre liminaire du coup voilà à l'intérieur de deux limites et bien ton prochain livre finalement c'est la restitution de ce terrain qui c'est la réponse russe en fait aux âmes sauvages quelque part c'est voilà alors si tu en es d'accord tu peux peut-être nous lire oui un extrait du début justement du seuil on va rester sur les frontières de ce prochain livre mais je vais je vais le faire mais je voudrais juste dire juste une petite chose avant parce que c'est le genre de simplification et d'écueil qu'il faut absolument éviter quand je dis enfin ce clan familial et vaine retourner en forêt il faut absolument éviter de penser que ce serait un ré-ensauvagement une ré-enforestation et de ne pas le voir comme une forme de retour aux sources à une ancestralité qu'on aurait perdu et qu'on vient réactiver parce qu'en fait c'est pas ça du tout de fait parce que ce lieu et c'est juste la petite précision que je veux faire avant de lire le lieu sur lequel ils sont retournés en forêt qui s'appelle Tfayan qui est devenu un camp de chasse les événes c'est une population d'éleveurs de rennes mais qui ce collectif-là a abandonné l'élevage de rennes justement au moment de ce choix de revenir à Tfayan Tfayan c'est pas une forêt mythique de laquelle ils auraient été arrachés parce que c'est un peuple nomade qui sont venus de l'Altaï ils sont arrivés en fait au Kamchatka juste après les russes enfin c'était plus ou moins concomitant parce qu'ils migraient avec leur renne en fait et ensuite il y a eu la collectivisation donc là ils se sont fait ils ont été regroupés en fait dans des colchoses plus ou moins grands et Tfayan c'est vraiment très très loin si vous voulez de la civilisation entre guillemets des plus gros villages mais c'était un colchose avancé très loin dans la forêt un tout petit village où étaient regroupées plusieurs d'ailleurs plusieurs populations indigènes du Kamchatka il y avait des Itelmen des Coriaques et des Éven qui vivaient tous là et qui en fait c'était une base de ravitaillement pour en fait les élevages de rennes qui avaient été donc collectivisés c'est à dire que les familles qui avaient des rennes qui avaient c'était des 10 à 15 10 à 15 têtes par famille tous ces rennes ont été collectivisés donc ça a fait des troupeaux de 1000 2000 3000 bêtes parfois ils ne leur appartenaient plus évidemment et il fallait en fait faire des bases comme ça autour desquelles on pouvait se ravitailler Daria la chef du clan Éven avec lequel je travaille maintenant est née dans ce colcos avancé qui s'appelle Tfayan qui était donc une création russe réellement à cet endroit là de la forêt sédentarisé dans la forêt c'est des gens qui étaient des voyageurs des nomades collectivisation elle est enlevée à ses parents à 7 ans parce qu'ils étaient envoyés à l'internat elle fait sa vie dans le gros colcos des Sceaux au nord du Kamchatka jusqu'à ce que sa mère reste en forêt jusqu'à ce que tout s'effondre les signes de l'effondrement sont tellement présents que là il faut faire quelque chose parce que tout s'arrête parce qu'ils étaient totalement pris en charge et là ils sont complètement relégués à eux-mêmes en une année c'était extrêmement brutal et c'est à ce moment là qu'elle décide de quitter à la fois les emplois qu'ils avaient au village mais aussi en fait d'intimer à ses proches de quitter d'abandonner l'élevage de rennes pour revenir réhabiter de Fayane qui est en ruine donc c'est en ruine au sens c'est sur les ruines d'une entreprise politique qui a échoué qu'en fait elle renoue ou elle recrée presque un mode de relation au monde animiste en tout cas de chasseur-cueilleur qu'elle n'avait pas plus eu depuis c'est pas 100 ans c'était même pas son mode de relation au monde c'était très très ancien donc voilà juste je voulais juste pour faire un petit point sur éviter absolument parce qu'il y a tout un engouement et d'ailleurs je vous disais tout à l'heure sur les médias qui nous instrumentalisent voilà c'est ce retour à l'ancestralité perdue etc c'est pas du tout ça la question c'est plus réinventer des formes de réponses aux effondrements systémiques et les pluraliser voilà c'est une sale idée l'histoire continue ok je lis région Itcha Kamchatka juin 2014 nous y sommes enfin dans la forêt sous le volcan au bord de la rivière entourée de visages différents des nôtres cela fait trois jours que nous attendons sous la yurte il pleut des cordes j'ai du mal à rappeler à moi l'excitation qui posséda mon corps il y a quelques jours seulement alors qu'Andrei acceptait enfin de nous amener jusqu'aux portes du territoire d'Itcha après des jours de négociations camouflées en discussions incessantes matin et soir Andrei avait cédé ou accepté il nous avait fallu plus d'une semaine à Charles et moi pour le rejoindre à Ketachan après des heures de bus de camions et de marches nous avons fini par arriver à la base de recherche en botanique du parc national du Bistrinski dans l'ouest du Kamchatka là au pied du volcan Itchinski où prend sa source la rivière Itcha nous avons établi notre camp de base temporaire dans ce lieu étrange où cohabitent de jeunes volontaires aventuriant les plantes pour le parc et des éleveurs de rennes qui s'y arrêtaient pour se ravitailler Andrei Métis, Éven et Corillac n'a pas compris d'emblée pourquoi nous ne nous contentions pas de travailler ici dans les alentours de Ketachan alors que justement en cette fin de mois de juin les éleveurs de rennes se trouvaient tout près leur route de nomadisation autour du volcan les ayant poussés eux et leurs troupeaux à venir pâturer les plaines environnantes du camp j'ai assez vite confirmé à Andrei sous l'œil amusé de Charles que c'était moi qui ne me satisfaisais pas des éleveurs et de leurs reines malgré l'intérêt scientifique manifeste qu'ils revêtaient malgré aussi la stimulation intellectuelle que les dix animaux et leurs gardiens provoquaient chez mon collègue et ami quelque chose me poussait m'obligeait je ne pouvais plus m'arrêter si près du but depuis cette intuition alaskienne je ne pensais qu'à ça et lorsqu'à Esso le village où sont rassemblées la plupart des événes du Kamchatka nous avons eu la confirmation qu'ils existaient qu'il y avait bien un clan familial au Kamchatka qui avait décidé de repartir vivre en forêt après la chute de l'Union soviétique j'ai cru sentir mon cœur exploser dans ma poitrine pour la première fois dans ma vie d'anthropologue quelque chose qui venait de l'intérieur s'actualisait dans le réel avant d'avoir été éprouvée mon hypothèse de travail s'avérait sinon juste ou moins valable après avoir essuyé de cuisants échecs en Alaska quant à l'efficacité de mes préconceptions théoriques qui s'effondraient sur elles-mêmes lorsqu'elles venaient se heurter au terrain je n'avais plus tellement confiance en mes élucubrations toutes informées d'histoire et de concepts que cette soit-elle pourtant cette fois c'était différent cette image flottante que j'avais formulée en pensée celle d'un ancien monde renaissant de ses cendres pour faire face à une crise existait peut-être je nous revois Dachou et moi à Fort Yukon en Alaska assis près du feu le soir à contempler les flammes chantant encore sa voix qui résonnait alors en moi comme autant de promesses d'un avenir qui serait autre si une véritable crise survenait disait-il nous les guichines repartirions vivre dans la forêt nous sommes prisonniers d'une économie boiteuse d'un village ruiné avant même d'avoir été florissant d'un village qui nous a fait croire à un semblant de bien-être quoi que veuille dire ce mot ici dans la taïga postcoloniale s'amusait-il à un semblant de confort à un semblant de civilisation si tant est qu'à Fort Yukon la civilisation soit la manifestation visible de la perte de tout ce qui nous a constitué en tant qu'être humain et à travers les temps j'aimais nos discussions elles alimentaient l'optimisme qui m'habitait depuis petite cet optimisme un peu naïf qui m'a toujours poussé à croire qu'une autre vie était possible quand cette poudreuse yeux s'effacera disait Daccio parce qu'elle s'effacera que se passera-t-il il m'épine un regard espiègle amusé où irons-nous ? je lui souriais parce que je connaissais déjà sa réponse back in the woods of course retour vers la forêt donc évidemment mais pas la forêt mythique qui ne veut pas dire le mythe de la sauvagerie notre discussion se termine notre dialogue s'achève malheureusement parce que évidemment on attend déjà de lire la suite d'ailleurs la cloche ponctue ce temps de dialogue au passage on peut préciser dans ce temps de cloche que Charles c'est Charles Stepanov un anthropologue également du laboratoire d'anthropologie sociale spécialiste du chamanisme en Sibérie chez les Toubas voilà et qui a publié aussi plusieurs livres auxquels je vous renvoie donc ne pas briser le dialogue avec la forêt à travers son retour et donc c'est un terrain à part entière mais vous l'avez compris qui peut permettre d'inspirer de transposer et ce sera ma dernière question pour finir ce dialogue dans le temps qui vient dans l'espace qui nous interdit aujourd'hui puisque finalement l'incertitude des voyages nous immobilise au moins temporairement donc le dialogue qui est un retour mais un retour à la fois anticipé et même rêvé de l'autre côté de la rive et beaucoup plus complexe qu'une simple réinvention de l'ancestralité évidemment comment pour toi ça permet d'envisager de préserver le dialogue entre les êtres face au déséquilibre écologique c'est une question un peu tortueuse très tortueuse chère Yann mais alors oui je suis très attachée à ce à ce à ce mot de cette idée du dialogue parce que c'est quelque chose qui infuse qui 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 informe véritablement le mode et le style de relation que peuvent avoir ces sociétés indigènes avec lesquelles je travaille et je vais juste alors ça va être un petit peu trop bref évidemment mais juste vous donner une idée de qu'est-ce que ça peut vouloir dire dialoguer avec d'autres êtres que nous en contexte animiste alors il y a ce en fait ce que ce que j'ai appelé le temps du mythe qui est un temps auquel en fait qui est sans cesse réactualisé dans le quotidien de ces gens là le temps du mythe c'est-à-dire le temps mythique qui est présent dans les histoires qu'on se raconte entre adultes et aux enfants aussi presque tous les jours c'est un temps au sein duquel la spéciation n'a pas encore totalement eu lieu où les limites les frontières de corps entre les différentes espèces le corbeau l'ours l'humain le loup la louse ce que vous voulez ne sont pas clairement définies et donc en fait il est possible dans ce temps du mythe dans ces histoires que l'on raconte aux enfants il est encore possible de dialoguer avec ces êtres et c'est par ces dialogues là alors le temps du mythe c'est le chaos total il faut vous imaginer c'est il n'y a pas de terre ou alors c'est des fragments de terre rien n'est constitué il fait noir on comprend rien on a très peur aussi et en fait c'est ces dialogues là entre les êtres qui ne sont pas encore empêchés par leur disposition corporelle parce qu'une fois qu'elles sont stabilisées c'est très difficile je ne sais pas parler à un loup par exemple c'est compliqué mais dans ce temps du mythe c'est possible parce que vous n'avez pas encore stabilisé les corps et donc ce sont les âmes qui dialoguent et en fait c'est ces dialogues qui sont cosmogoniques ce qu'on appelle cosmogoniques ça veut dire créateurs de monde c'est que c'est en s'arrangeant mutuellement mais alors c'est souvent très très drôle les histoires du temps du mythe c'est des mesquineries incroyables et c'est comme ça que petit à petit toujours sur des malentendus c'est jamais volontaire c'est alors tout l'inverse de Dieu qui crée le monde de manière verticale là c'est des êtres qui se confrontent de manière très horizontale et qui par inadvertance par leur rencontre rendent le monde possible et en fait ça c'est ce qu'on raconte aux enfants comme un possible comme une latence qui n'est pas actualisée dans la quotidienneté d'urne de notre existence mais comme quelque chose qui nous préexiste quelque part et c'est en fait c'est à ce temps-là quelque part qu'il faut qu'on se force à revenir le plus souvent possible pour se mettre en capacité d'entendre de comprendre ce que ces autres êtres ont à nous dire sur une modalité qui ne soit pas celle de la de la corporalité parce qu'évidemment c'est très compliqué et donc le temps du rêve c'est un temps extrêmement important parce que dans ces sociétés-là on considère que lorsque alors il y a plusieurs types de rêves mais dans le type de rêve que j'évoque ici l'âme à un moment donné peut quitter le corps et venir rencontrer d'autres âmes qu'elles un dialogue nocturne se passe et au réveil vous revenez chargé de potentialités de puissances qui ne sont pas les vôtres en fait et parce qu'elles ne sont pas les vôtres c'est ces puissances-là qui vont vous aider à vous orienter dans la vie concrète c'est-à-dire alors c'est vraiment l'expression suivre votre rêve mais là au sens fort de quelle trajectoire vous allez emprunter alors là ça paraît très grandiloquent mais c'est des choses toutes bêtes comme ça peut être que vous avez vu vous avez rencontré des saumons cette nuit-là et vous savez qu'aujourd'hui même si le temps ne paraît pas s'y prêter il faut que vous aillez à tel trou d'eau pour pêcher c'est pour vous dire que ça peut être des choses qui transforment une vie mais type je fais le rêve que je retourne à Tfayan et je retourne à Tfayan mais ça peut être aussi il faut que j'aille pêcher c'est toujours dans cette combinaison-là et ce dialogue en fait il est extrêmement important parce que lorsqu'il est brisé en fait on est comme un peu des sourd muet dans un milieu qu'on ne comprend plus et par ailleurs lorsqu'il est brisé on peut aussi avoir des des comment dire ça peut nous revenir dans la face si on veut c'est à dire que l'idée c'est que les animaux écoutent vous êtes dans un monde animé donc les êtres qui vous entourent écoutent sont attentifs et si vous faillissez à l'attention qu'il vous faut prodiguer à ces êtres ces êtres vous le feront savoir de manière généralement violente et ça c'est quelque chose qui est très présent lorsque vous vivez dans une forêt et qu'il faut que vous vous nourrissiez de cette forêt au quotidien et c'est quelque chose qu'on a complètement oublié dans nos sociétés industrielles parce qu'en fait toute notre histoire n'a fait que jusqu'à son paroxysme aujourd'hui invisibiliser l'attention qu'il fallait prodiguer à ces autres pour qu'une relation soit possible et c'est vrai que dans quelle mesure ne peut-on pas considérer qu'aujourd'hui la crise climatique n'est peut-être pas et peut-être une manière par laquelle le monde est en train de nous dire que nous sommes allés trop loin dans la brisure de ces liens-là et qu'il va falloir faire quelque chose et suivre notre rêve et votre rêve merci beaucoup Nastassia applaudissements Applaudissements.